Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose une montre connectée, la W02 Dimi Lab, une montre compatible Android et iOS. Elle est jolie, elle coûte pas cher, mais est-ce qu'elle vaut vraiment le coup ? J'essaye de répondre à ces questions dans cette vidéo. Alors très rapidement, voilà à quoi ressemble la montre, objectivement elle est vraiment très jolie, le bracelet est pas mal, il y en a un second, on va le voir juste après. Et évidemment, son style ressemble légèrement à l'Apple Watch. Alors ce que j'ai aimé avec cette montre, c'est qu'on a un haut-parleur qui est assez puissant d'ailleurs, et ce qui est assez rare en fait pour ce type de montre à moins de 70€. Donc là j'ai un haut-parleur, par exemple je peux appeler Siri et je vais avoir la réponse de Siri sur mon parleur, ce qui est des fois un petit peu gênant, notamment lorsque vous utilisez votre iPhone, il va vous répondre sur la montre. Alors premier truc à faire, on va chercher le QR code qui se trouve sur la montre et ça va nous envoyer sur l'App Store pour télécharger l'application Glorifit, une application qui est assez courante pour ce type de montre. Alors d'ailleurs j'avais déjà l'application, puisque j'ai déjà une montre compatible avec cette application, donc bon, je la supprime, j'en rajoute une autre, et voilà, donc c'est vu, donc vous appuyez sur le plus, c'est franchement pas compliqué, et l'installation se fait rapidement. Avant d'aller un petit peu plus loin dans les tests, donc qu'est-ce qu'on a dans le paquet ? Donc on a la montre avec ce bracelet, ce premier bracelet, puisqu'il y en a un second, donc un bracelet qui chez Apple coûte le prix de la montre, maintenant c'est pas exactement la même qualité, c'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs à propos du second bracelet, donc voilà, c'est comme du fluoro à l'estomac, là sans plastique, on voit quand même que c'est plus fin, moins résistant que celui d'Apple, mais en tout cas, donc on a quand même le choix entre deux bracelets, c'est assez sympa. Et puis dans le reste de la boîte, c'est du traditionnel, on a le câble USB qui permet de recharger, c'est un câble magnétique qu'on va venir poser sur la montre. Concernant l'écran maintenant, donc on a différents cadrans, l'écran fait 47 mm, et il est assez lumineux, on peut monter en luminosité par défaut, il n'est pas au maximum, là je suis au maximum, et honnêtement, moi j'ai trouvé très lumineux, donc vraiment un point fort pour cet écran, très bel écran. Et donc là, on a vu les différents cadrans, il n'y a pas un grand choix de cadrans, je trouve, ça aurait pu être mieux. Donc ici, en accédant sur la gauche, donc on a les différentes applications. Si j'appuie sur le bouton principal, donc le plus grand, j'ai donc accès aux différents sports, il y a des dizaines de modes sports, bon ça vaut ce que ça vaut, généralement quand il y en a un petit peu trop, c'est pas forcément très précis. Mais en tout cas, il y a le choix. Pour lancer un exercice, donc on va sélectionner celui-ci, voilà, il y a juste à appuyer, l'exercice est parti, et ensuite, donc pour l'interrompre, donc j'appuie là, et j'ai plus qu'à l'interrompre, bon c'est vraiment assez basique. Et puis après, j'ai plus qu'à confirmer, l'arrêt, voilà, donc pour la partie exercice. Alors il y a différents capteurs, et puis je vais faire le test avec l'Apple Watch, donc sur la gauche, ma montre W02, sur la droite l'Apple Watch, vous l'avez reconnu. Et donc là, je fais un test d'oxygène sanguin, donc il m'annonce 96 pour l'Apple Watch, et puis, alors 90, ça baisse, 97 pour le, voilà, bon, en gros, j'ai fait plusieurs tests, et à chaque fois, j'ai à peu près le même résultat, mais même avec l'Apple Watch, de toute façon, c'est pas un 2% prêt, si je refais le test juste après, on va le faire d'ailleurs. Vous allez voir que ça change un petit peu, alors oui, il n'y a pas d'appui comme ça, donc ça c'est un peu embêtant, donc je suis obligé d'appuyer sur le bouton pour le relancer, et donc voilà, 98 sur la gauche, je sens que je respire nettement mieux, 99 avec l'Apple Watch, bon, en gros, on n'a pas beaucoup d'écart à chaque fois, mais heureusement, parce que si j'avais 70% sur la gauche, à mon avis, je ne serais pas là pour vous en parler. Donc très bien pour ce capteur d'oxygène, généralement, en tout cas, il n'y a pas trop de problèmes entre les capteurs d'oxygène des montres qui ne sont pas des Apple Watch, chez l'Apple Watch, bon, et puis alors, encore mieux, généralement, avec le rythme cardiaque, généralement, j'ai quasiment aucun écart, donc ça, ça se passe bien, donc on va voir, 78 sur la droite, 77, voilà, bon, là, je suis quasiment, voilà, bon, 76, 76, donc parfait pour le capteur de rythme cardiaque. Alors là où ça se complique, c'est concernant le nombre de pas, j'ai vu des tests, objectivement, ils disent juste que ça compte les pas, tout va bien, franchement, donc j'ai mis l'Apple Watch en même temps que cette montre, au même moment, regardez l'écart que j'ai, et c'est souvent, d'ailleurs, un écart que je retrouve dans pas mal de montres d'entrée de gamme comme ça, donc j'ai quasiment 20% d'écart, sachez que, en fait, dès que je bouge un petit peu le bras, ça me considère que c'est un pas, alors que ce n'est pas le cas, objectivement, donc sachez que si vous utilisez cette montre, vous aurez un petit peu plus de pas que normalement. Comme pour l'Apple Watch, on va avoir un monitoring du sommeil, alors voilà ce que ça donne, donc, après une nuit de sommeil, alors j'ai particulièrement mal dormi, mais en tout cas, donc sachez que ça correspond à peu près à la réalité, lorsque je me suis levé, etc., donc on voit les phases de sommeil légers, les phases de sommeil plus lourds, donc bon, en tout cas, ça semble correspondre à la réalité, donc bon, c'est plutôt une bonne chose. Un petit point sur les paramètres, alors si je slide vers le haut, je vais avoir accès à mes notifications, je peux juste les consulter, je ne peux pas répondre, je ne peux rien faire avec, et puis, donc, si je vais là, donc, pour avoir le mode sommeil, donc, pour que mon écran soit éteint, je vais cliquer là, et ici, ça permet de modifier le, en tout cas, le mode des applications. Regardez, donc ici, je suis en mode liste, je peux changer, donc je retourne, je rappuie une fois là, je retourne ensuite. Donc là, j'ai le nuage de points, comme sur l'Apple Watch que vous connaissez, mais on peut évidemment le modifier, mais alors, il n'y a pas de force touch avec ce truc-là, donc, il faut à chaque fois repasser par là, et je peux avoir, donc, cette présentation-là, que j'aime bien. Maintenant, si je slide vers la droite, donc, j'ai mon activité en temps réel, j'ai mes différents modes, j'ai mon rythme cardiaque, j'ai mon SPO2, j'ai, bah, ma nuit, est-ce que j'ai passé une bonne nuit ? Regardez, c'est assez réactif. Donc, ça me permet de contrôler, là, mon iPhone, donc, à distance, à lecture, pause, saut d'une chanson. J'ai la météo, et puis ici, j'ai un petit jeu. Voilà, donc, c'est vraiment juste pour dépanner, c'est pour remettre les chiffres dans l'ordre, donc, ça peut faire patienter un petit peu. On continue avec, donc, l'assistance, c'est-à-dire que je vais pouvoir contrôler, donc, mon assistant, Siri, sur mon iPhone, depuis, donc, la montre, et je vais avoir la réponse avec le haut-parleur de la montre. Donc, ça, c'est un petit plus, je vous dis, toutes les montres ne font pas ça. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'on avait les notifications des SMS, mais on a également la même partie, mais côté appel, et ça, franchement, c'est aussi un plus, parce que ça marche très bien par rapport à d'autres téléphones, d'autres montres que j'avais pu tester. Je n'ai pas du tout cette même réactivité. Parfois, il faut chercher dans les menus pour accéder, pour que ça fonctionne. Là, ça marche automatiquement, donc, vous pouvez recevoir et parler, surtout, depuis votre montre. Vous allez pouvoir parler, donc, à votre interlocuteur depuis la montre. Ça, c'est vraiment pas mal par rapport à certaines montres. Objectivement, alors, ça ne remplace pas du tout une Apple Watch, mais pour ceux qui n'auraient pas du tout le budget, je pense que ça peut s'envisager. Alors, il n'y a pas beaucoup de cadrans, c'est ce que je vous disais, quoi, qui sont assez sympas, finalement, ces cadrans, celui-là, j'aime bien. Donc, globalement, elle est assez fiable, alors pas forcément pour les pas. On peut faire quand même pas mal de choses. Elle est IP68, donc vous allez pouvoir nager avec. Vous allez pouvoir vous toucher avec, ça, il n'y a pas de problème. L'écran est bien lumineux, bien large, 47 mm. Bon, on a quand même quelque chose d'assez complet. Et puis, à propos de la batterie, alors, le constructeur annonce 3-5 jours, à peu près, sachant que j'ai perdu un peu moins de 10% pour toute une nuit, en gros, 20%, 30% à peu près, 25% sur toute une journée. Donc, en gros, effectivement, vous êtes tranquille 2 jours sur 3 jours. Après, ça dépend si vous l'utilisez la nuit, mais bon, c'est sûr que c'est toujours moins gourmand que l'Apple Watch. Donc, en gros, elle est très bien finie. Et puis, alors, le truc qui est pas mal aussi, que j'ai bien aimé, c'est qu'elle pèse son poids, un petit peu comme l'Apple Watch. Donc, ça ne fait pas finition de tacotille. Des fois, on a des montres, elles sont tellement légères, on dit que c'est que du plastique. Ce n'est pas génial. Et là, donc, on a une montre, on la sent en main. Bref, c'est quand même bien. Si le produit vous intéresse, donc, elle est vendue sur Amazon, sur AliExpress. Alors, sur Amazon, je crois qu'elle est autour de 69 euros. Sur AliExpress, elle a moins de 60 euros. Donc, ça vaut peut-être le coup si vous avez quelques jours devant vous, si vous n'êtes pas pressé. Merci, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.